Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, aujourd'hui ça va être un pro un deck, un pro égal, inconnu de tous qui vous avez donc ce profil qui est là juste à côté de moi sur la gauche et le deck en question ça va être le deck que vous pouvez voir en tout donc ce sont les cauchons royaux bat et la version du coup qui joue sans gros soin mais qui joue fuite barbare boule de neige vraiment un deck qui marche très très bien, il est très solide également, connu avec, actuellement il est en 10-0 en super défi donc il va nous partager un petit peu dans le play donc qu'on puisse voir un petit peu comment ça fonctionne il va également être en vocal avec nous pour nous expliquer comment ça fonctionne et après on enchaîne sur les parties de super défi pour aller chercher les 12 victoires et c'est tout de suite dans le reste de la vidéo Go ! Let's go ! Alors, du coup t'es sur du matchup plus ou moins miroir ? Ouais, déjà j'étais content parce que j'aime bien voir les cochons royaux en première carte en main de départ D'accord, pourquoi t'aimes bien les avoir en main de départ ? Parce que j'aime bien commencer avec, comme ça c'est moi on va dire qui donne le rythme du jeu Ok, ouais, bien sûr Après il a commencé avant moi, du coup bah j'ai posé ma puissance de super Ouais, ouais, et puis là du coup tu vas pouvoir défendre tranquillement Waouh ! Il met le poisson en plus ! Ouais du coup il a été un peu offensif, donc après il a les barbares donc ça va Ouais ça va, ça l'est bien, les barbares et les autres Au début le but c'est juste de regarder bien le deck adverse et voir après comment je peux passer Si par exemple il faut que je cycle plus vite que c'est barbares ou que je fasse un counterpush quand il appuie d'élixir ou un truc comme ça Ouais, ouais, tout à fait ouais Ouais, tu scoot au début un petit peu le deck en face et après en fonction de ce que tu vois tu t'adaptes quoi Ouais ouais c'est ça Le deck, le deck faut jouer vraiment tempo, faut pas agresser trop vite Ouais Parce que sinon tu peux te prendre un counterpush vite fait et ça va être difficile Ouais c'est clair, bah comme là par exemple le player en face t'en penses quoi ? Bah il avait 5 d'élixir donc il avait 10 d'élixir donc je pense que ça va Ok Et bien il a pas été trop agressif Ouais, le fait d'avoir juste mis les cochons ça va, c'est vrai que tu... Ouais, fallait pas qu'il mette plus puis ça aurait été dur Et là du coup tu dis que tu peux prendre... T'as une fenêtre de push potentiel avec l'AMG et compagnie et du coup tu fonce à droite ? Ah ouais Ouais puis ce qui est bien aussi c'est qu'il faut vraiment double push parce que c'est ça qui va gêner l'adversaire Ok, parce que du coup tu profites du fait qu'il était barbare pour rajouter 2 cochons en plus et... Ouais ouais c'est ça Parce que si on push d'un seul même côté il va pouvoir mieux défendre et ça va être plus facile pour lui Et la voulotte à droite là c'était pour... c'était pour cycler ? C'était parce que tu pensais qu'il avait pu l'élixir ? Oui parce que je pensais qu'il avait pas de troupes terrestres mais euh... si Ok, parce que toi tu joues pas les abys hein ? Oui oui, pour cycler Tu penses quoi d'ailleurs de prendre les abys dedans ? Bah j'ai testé ce deck avant Ouais Il est assez bien mais je trouve les abys contre l'aérien et tout j'ai du mal à les gérer D'accord ok Ah ouais tu repars direct comme ça ? C'est pas à vous le dire ce que je... Bah j'avais encore des lixirs et puis vu qu'il y a la machine qui est en peau Ouais J'ai le temps de récupérer des lixirs tout ça donc ça va Ouais c'est clair Je pensais que les bats ils les mettraient direct sur la machine ou pas qu'ils les mettraient aussi euh... Ouais c'est une petite erreur de sa part Ok, donc là tu vas mettre les barbares j'imagine, ouais les voilà qu'ils ont mis Là il met quand même un bon... Par contre le poison a... ouais il se fait la planète hein Ouais c'est une ouverture après, là j'ai un bon counter-push des deux côtés ça fait un mal Ouh la voluse Ok Donc je continue à gratter Là t'as un bon davantage sur la partie hein, tu fais sûrement une voluse Ouais faut vraiment tempo, faut pas agresser trop vite parce que sinon tu peux prendre vite un counter-push et perdre Ouais je vais voir, et tu fais quasiment au final quasiment que des push avec barbares et cochons royaux en x2 Euh ouais, je fais rarement souvent, j'essaie de défendre Et ensuite de repartir avec les cochons royaux skittés Ouais Et mettre des chauves-sousis ou des voleuses ensuite D'accord Et vu que là il avait pas de gros sort, j'ai tenté plus de push cochons royaux Oh la la ! T'avais dégagé sa montre ! Ouais, il avait passé barbare, j'ai réussi à aller out-cycle Ok, et là tu te retrouvais avec... Fuse, ok, machine, voleuse Ah y'a la voleuse, j'allais te taper parce que de ce côté y'a pas... Ouais t'as pas le choix là, il t'a un peu forcé à... Mais t'avais pas le bon cycle, il y aurait demi qu'il fallait que tu recycles un petit peu plus vite avant Et puis même de l'autre côté, ma tour y'avait encore assez de PV donc c'était tranquille Ouais ouais, c'est sûr Oh ok, t'as remis une bonne pression à droite Bon le kill va se passer à droite du coup Ouais ouais, c'est sûr Enfin il me semble Ok Bah je mets les barbares Ouais, t'as eu le sang frappe de pas mettre les barbares à droite parce que sinon... Et là je sais qu'il a pas 10 d'élixir donc je pars des deux côtés et c'est là qu'il va avoir du mal Ouais je comprends Du coup il panique un peu, il a pas ses barbares et là je gagne Oh la la ! Et à gauche t'as mis une sacrée pression aussi hein Ouais Ah ouais, des deux côtés souvent ça va faire paniquer l'adversaire donc c'est ça qui est bien Ouais, donc dans la plupart des cas tu vas garder les barbares quand même pour défendre les cochons royaux Ah oui les barbares faut vraiment les garder en défense que ça soit n'importe le match-up C'est vraiment la carte défense Yes Allez on passe sur l'autre place du coup sur l'icebow C'est ça Ok Vas-y 3, 2, 1, go Alors du coup comment tu gères ce match-up ? Donc là le match-up il va être vraiment intéressant Faut vraiment garder la machine volante et bien la jouer pour défendre l'arc-x Parce qu'il a rien vraiment pour la gérer A part la méga mais on peut la défendre avec les bats Ouais ouais je vois Ouais il est obligé de... Tornade, sorciillas, roquillage, enfin... Il a pas de bonne réponse hein Ouais j'ai fait ça Enfin il a l'AMG quoi Après il a quand même bien joué avec sa AMG au début Parce que plusieurs fois ma machine volante a réussi à être dégoutée avant ça tout ça Ouais il faut qu'il la garde et qu'il la mette maintenant ouais c'est ça C'est comme ça qu'il doit la jouer ouais Bah il a bien joué Parce qu'il avait un bon counter push et j'avais plus ma machine volante Du coup je tempo avec les barbares Ouais ça tempo bien mine de rien Ahhhh la mouscetaire Là je fais un petit mystique Parce que je pensais que... Le sorcier glass avait focus la voleuse Euh le mouscetaire Mais bon ça va Ok Ça rate pas trop C'est vrai que t'as mal mis le golem de glace avant Parce que... Il vaut plus rajouter 300 dégâts ici Ouais Ok Là c'est bien c'est que l'AMG est morte donc il va devoir se redéfendre avec le sorcier de glace C'est ça Donc c'est toujours le dégâts qui peut pas être dans l'Arkix C'est un peu bizarre son sorcier glass Ouais c'est trop bizarre parce qu'il l'aurait mis à taper ta machine il aurait eu plus de points de vie Ouais Il crie que c'est un golem de glace ou c'est là Ah god comme ça tu tempo ok Lui aussi d'ailleurs Ouais Parce que si je pars en cochon royaux il peut bien défendre et repartir en Arkix Ouais et puis là c'est RIP surtout Là je dégomme son Arkix comme je peux Donc tu vas quand même chercher l'Arkix défensif Ouais parce que sinon c'est chiant et là J'ai vraiment misé son push et puis j'ai pas trop savoir quoi jouer Ouais je comprends Ouais tu peux pas vraiment le laisser s'installer quoi C'est juste mort Parce que sinon s'il met un Arkix défensif plus après un autre Arkix tout ça J'ai vraiment du mal Ouais ok là du coup tu vois bon là avec tes barbares Pareil je joue bien avec sa MJ Ouais elle est très bien mise hein Ah c'est vrai que t'as mis la boule de neige avant t'étais peut-être plus tranquille Ouais mais j'avais pas assez d'élixir Ouais je comprends Ok bon là ça devrait aller pour la mousquetaire Couchon royaux j'ai l'impression C'est vraiment à la fin que j'ai l'impression Ouais là je suis obligé de cauchon royaux Parce que j'avais pas assez d'élixir pour barbares et machines volantes Ouais c'est clair Ok t'en as... Bon il gratte un peu mais ça va Ah c'est un Arkix puisqu'il reste pas beaucoup de bébés Ouais C'est pas mal ça ça lui force un sorci de glace Ouais je mets la boule de neige Je crois la voleuse tape un coup sur la tour Ok t'es assez prêt ? Ouais Je te dis ok je prends 200 Ouais 200 c'est pas mal quand même Ouais Ensuite là je décide de partir en offentif Comme ça il pose pas d'Arkix mais il défend très bien Ouais et puis t'as mis les bats mais il est à la turnade alors du coup ça l'arrange bien Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais je pensais qu'il l'avait pas encore Là je vois qu'il a plus sa MG mais en fait Ouais Mais ça revient vite ces trucs là Ouais 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 Vous m'attendez pas Là il joue très bien Ok mais là il a déjà réussi l'Arkix donc euh ouais Il joue bien hein ? Donc c'est un match un peu long mais bon à la fin je veux bien jouer Mais en face il joue bien aussi hein ? Ouais ouais il joue très bien hein Il garde bien sa MG pour ma machine volante et euh bien défense C'est ça Là du coup par contre elle va tomber sa MG Après il peut juste recycler hein il a son volume de glace, ses squelettes Ouais Ah il a mis super haut son sorci de glace C'est une erreur puisque du coup j'ai beaucoup de value avec ma machine volante Ouais ouais c'est clair hein Puis là tu peux remettre une belle mousquetaire Et là tu prends la tempo du jeu Ouais ça gratte Ok Ouais tu peux déjà remettre une machine Ouais tu veux vraiment tuer la MG Ouais et là il est vraiment agressif Donc là je laisse euh je garde bien l'élixir Je mets une voleuse Des cochons royaux Le Futa barbare qui part offensif Ok et là tu remets euh La tornade Ah non je mets pas les passes Il défend encore très bien Il défend bien hein Il y a un cochon royaux qui est sur la tour donc Ouais c'est toujours ça Petit barbare j'imagine Ouais Ouais comme d'habitude Ouais par contre avec deux arc kicks c'est lui un Ça tombe vite Ok tu remets cache la mousquetaire T'aurais peut-être dû attendre que ça reprenne l'agro sur un autre barbare là Ouais ouais parce que sinon ta mousquetaire si elle meurt Après t'as rien pour défendre l'arc kick Ouais C'est pas évident dans un commentaire Là je sais qu'il a moins à écrire Parce que du coup j'ai bien défendu pour peu Ouais 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 Oh le cochon Ouais parce qu'en fait à partir du moment où il met son arc kick sur la ligne de droite T'as forcément un cochon qui ira à gauche Ouais c'est ça C'est du coup la voleuse Oh bien c'est une erreur Ouais Mais du coup son arc kick défensif faut qu'il le mette sur le côté de tes cochons Il faut pas du tout forcer Et puis soit tu passes soit c'est égaliste Ouais Là le fut la barbare pour dégommer l'arc Ouais Ok Je crois que je passe vraiment dans les dernières secondes C'est dur hein Parce que là il reste plus que 30 secondes là A ce moment là en face il peut jouer le drôle Ah et t'as sorti le prochain des squelettes Ouais c'est de faire reculer le volume de glace On les batte ! Et du coup ça passe Parce qu'il y a un monde dans lequel il fait le drôle ici Voilà Après c'est dommage j'avais un autre gameplay Mais j'ai pas pu le partager parce que du coup j'ai fait trop de combats depuis Ouais Et c'était contre un mollusse dragon électrique Dragon bébé dragon Ouais J'ai vachement doué Parce que dans ce genre de match-up faut vraiment Bien être offensif et savoir espacer ses trous Pour que l'électro dragon Ouais il passe pas trop de value Ouais ouais c'est clair Ouais tu dois vraiment faire gaffe à la chaîne éclair Ouais c'est ça En live Ouais vas-y Du coup tu veux couper l'audio pour être plus focus ? Ou pas ? Bah non je peux rester mais je vais moins parler du coup Ouais ok bah pas de problème Bah c'est parti Ah dis violent Dis parti Et puis la fournaise j'ai pas la gérer avec machine volante Ouais 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 c'est clair Allez C'est parti Ok mineur Safe spot Ah j'ai raté l'achat merde Ouais Donc j'ai pas mes cochons royaume on va tempo C'est une version pk Ouais je crois aussi beaucoup de pk Faut jouer pas sciemment et puis Ah non ok Ah non ok Ok je suis géant Je suis géant prince Ok J'espère qu'il a pas la BDF Poison ok Ca va ça va Ca va C'est un plutôt bon matchup Ok la mousquetaire qui va bien gratter avant sa mort Ah par contre ouais tu vas devoir mettre ça en plus Ouh Putain il fait peur Ca va T'inquiète t'inquiète T'as un petit avantage On est euh Tu le sais hein T'as un déjà avantage ici Ouais Euh les cartes qui lui restent ici sûrement bûche du coup Ouais sûrement une bûche Un zap Peut-être un chasseur Ah un dark prince ok Ah c'est quand même la double prince Ca ça t'arrange pas trop non Ah ouais parce qu'il peut faire des bons push Et il va avoir un peu de mal Mais ça devrait suivre Ouais parce que le prince ténébreux mine de rien sur ton mec Il est pas si nul Ohlala cette pression qui vient faire mettre Ok ça va Ouais ça va être évident On est à peu près pareil sur les dégâts C'est ça Et puis on est ici aussi C'est marrant de croiser du genre double prince Sur du 10-11 SD Ouais c'est rare Je crois depuis avant-hier là Que vous devez faire 8 ou 9 super défis On est pas croisés un seul Bah ouais je m'étais là Ok Ouais il fait un bon pêche par contre Trois ans Allez Allez mousquetaire C'est compliqué à défendre Ouais c'est dur très très dur Et puis là tu pouvais pas le bloquer à la volée non plus lui Allez j'utilise ça Ouais t'as juste bloqué au cochon Mais du coup ça lui donne Il peut tout mettre sur la même lane Il peut préparer un push monstre T'as juste trouvé hein Il y a des gargouilles ouais Il y a des gargouilles ouais Ah c'est bien joué ça Je vais garder ma mousquetaire en vie Ouais t'as bien raison il faut hein Je pense qu'il faut que tu profites là-dessus Ça gère bien le prince Il y a des gargouilles Par contre poison au zap il peut te finir ouais Bah là c'est le matchup qui parle hein Il est horrible le matchup Ah c'est difficile C'est fou J'avais pas vraiment de carte défensive pour Bah ouais parce qu'en fait Déjà il peut faire des gros gros tas d'unités T'as pas de gros sort Et derrière son poison il fait une grosse value Le prince ténébreux il fait une grosse valeur Ouais c'est le prince en défense surtout C'est difficile à passer quoi Ouais c'est clair Il aurait peut-être fallu plus playit Ou plus sur l'outlane Parce que là du coup il pouvait Tout mettre du même côté Il remettait un géant devant Et t'étais pas bien quoi Ouais mais après l'outlane J'avais pas beaucoup de dégâts engagés dessus Et puis avec un prince ténébreux et une bûche Je faisais quasiment aucun dégât C'est sûr Je suis d'accord Je suis d'accord Tu l'as déjà trouvé Nice Allez Bon ça j'ai plusieurs chances Vu que je suis en 10-0 C'est clair Pardon Ok Hop La machine Elle va sûrement jouer une MG Ah sorcier Ok Ok c'est un deck pk Ça j'ai un peu le matchup Ok c'est bien joué Très bon fil barbare Parce qu'il a une bonne défense quand même Il a ça Il a pk Ouais Ouais Et là Moumou Ouais Donc là il a plus son zap Il peut mettre un électro au niveau du pont Ouais il va le mettre Ouais Il va mettre les barbares Ouais mais là tu défends parfait Ouais c'est nickel Ouais il peut pas passer Non c'est clair Non c'est clair Clairement pas hein Il faut que je fasse attention C'est que c'est pas pk Quand il va mettre le mineur C'est le mineur qui va beaucoup gratter Ouais ouais Là il va remettre la hut Sûrement Ok il force un mineur C'est bien ça ? Ah le mineur Il l'a pas mis avec la tour Ouais tu lui force le fil barbare Ok parfait Bon là il va sûrement trouver une hut Ouais vu que ça va être bientôt le x1 Je peux Ou x2 Ouais Après j'aurai du délicat Ça ça gratte bien Nice C'est ça gros Donc derrière là Du coup t'as tes barbares Lui il a récupéré son électro wizard Il a sa hut Il va récupérer son mineur Il a son zap Ok T'en avais besoin ici ? Bah je préférais pas les mettre dans le poison Pour pouvoir repush Ah parfait elle veut le faisant Ah la pression qu'elle va remettre Ok il remet une pk Ça gratouille un peu Ça gratte un peu ouais Tu gratte 300 c'est pas mal Par contre il est en train de spammer les hut C'est vrai que le plus haut ça fait plaisir Oh la belle protection de la machine volante Oh et t'as même pre-shot le mineur Beaucoup trop fort Ok Bon pareil il a récupéré sa pk du coup Elle a mis son poison Je peux mettre une machine Ok il préfère repartir en une deuxième hut Alors c'est bizarre ces gabanes qui les mettent pas en défensif Je suis d'accord hein Qu'ils utilisent pas pour pouler les cochons C'est surprenant Parce que là tes cochons Ils vont regratter encore 200-300 dégâts à chaque fois Oh il est arrivé à te faire l'électro en plus Oh 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 Beaucoup de gobelins quand même Ouais c'est ça Bah avec 2 hut ça va vite hein Et t'es beau ce mineur Ah un petit chute à gobelins bon Ouais ça va faire retourner la pk C'est vrai là je vais bien suffire Oui la vie il tombe Ah t'es très bien là hein Ah super Ça va forcer une pk encore une fois Ouais C'est grattage Et en fait si tu répètes ça tout le long T'es bien parti hein Ah bah c'est ce qu'il faut Parce que lui il peut pas vraiment passer Parce que là il a son mineur Il va sûrement le mettre Il est sur la mousque Ah non il dit rien Ok Je tiens pour toi En plus ça sera pas dans le poison T'as la machine volante Parfait Elle est quand même bien grattée Ouais c'est clair Ouais mais pour l'instant t'as l'avantage Juste un peu Parce que toi tu refais ton attaque Et là tu vas le remettre à 300 environ Un petit peu plus haut Un petit peu moins 400 406 ok J'ai préparé ma voleuse pour une dernière Stop Ah c'est parfait du coup tes barbares ils prendront pas le poison Même si je suis barbare En plus je garde ma mousquetaire en vie Ouais et là c'est du contre push Ouais Là je devrais passer Ah il devrait pas être content Ah la boule de l'énergie en plus évidemment Ah non Ok il défend quand même pas Le PK il est quand même long Après il reste 58 secondes Ouais ça l'aurait passé Tiens Ah c'est facile de mettre la hut Ah c'est facile de mettre la hut T'en ai compris Ah je crois que le mineur il t'aura même pas ta muscoe il est obligé de mettre un chume Ce que je vais faire c'est essayer de dégommer sa hut Ah non Ah la PK hut ok Aie 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 Ah j'espère qu'on va passer quand même Bah oui il reste que 30 secondes Ca va être chaud il peut se défendre je pense Tu sais il a récupéré sa hutte encore Ouais ça prendra pas le PK Ah c'est chiant Laisse moi passer Laisse nous gagner Le cochon Le cochon Oui Oui En vrai il était là juste devant le bâtiment C'était pas bien Ah c'était chaud Oh la la En plus il le met une case Enfin il y a plein de positionnement sur lequel il prend tous les cochons royaux Ah ouais il a mal joué avec sa... Bizarre ! Allez on peut faire les 12 Allez Let's go Ah t'as trouvé J'ai trouvé Yes Hunter Tu connais ? Un bon joueur Ouais Un joueur allemand il me semble Ok Bon j'ai rien pour que j'irai la voleuse Avec le cochon royaux Ok Lui il est parti dans la version barbare Je crois que ça peut être un deck miroir Ouais il y a moyen Il y a large moyen Bah moi je m'attends à ça aussi quand je vois voleuse et barbare Ouais Là j'ai une bonne boule de neige Ouais Ok ça va T'as pas stressé J'avais pas une super main de départ Non c'est grave ça joue pour beaucoup hein Après là c'est bon j'ai de nouveau une main assez bonne donc il faudra gérer Ah pour l'instant c'est vrai que c'est du fou de miroir hein Là je sais pas s'il a les barba Non il est au plus de recyclé il les a pas Non 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 Il lui manquait un Ah c'est bien ça Du coup je gratte énormément Ouais Ah bah il y va lui hein Ah merde Il misplie Oh je voulais Je voulais jouer mon euh C'est pas grave Ça passe C'est un barbare Ça passe en vrai mais tu avais peur Tu voulais jouer les bats c'est ça ? Ouais ouais c'est ça je voulais jouer les bats et Ah ok Du coup t'appuies la boule de neige hein S'il te fait un push bat Ouais mais pour les cochons noyaux j'ai les barbares ils vont bien tanker Et battent Ouais ouais Ok Ah du coup il va sûrement de cochons noyaux bientôt hein Ouais mais j'ai pas défense Ok merci de boule en rente C'est m'étonnerait pas qu'il les accompagne direct là Ouais ok Ouais ok Oh la merde Oh elle prend la grosseur à toi Je vais avoir un très bon coup de perpêche Ok Elle a pu la boule de neige hein Ouais ouais Il y a un cordé Je gratte Super Ok Ça ça va être un dur hein Il reste plus que 28 secondes Ouais Il va pas falloir Il va pas trop offensif puisqu'il y a pas à gérer Ouais ouais c'est clair Ah t'as tenu à ce qu'ils mettent les cochons ici Euh ouais pas forcément mais même Il va avoir une bonne value défensive Ah super Il va pouvoir appartient en commune Oh nice Elle fait une grosse erreur Oh elle est énorme Il a fait effectivement en train de boule de neige Du coup elle fait une grosse value en plus T'es en train de bien gratter là Oh la la Mais quelle partie mais quel joueur Et ça passe OUI Mais oui Ce qu'il faut faire avec ce deck C'est qu'il faut vraiment Protéger sa mousquetaire et sa machine volante Ouais Comme là je l'ai fait par exemple avec les barbares Je les ai pas mis pour ses cochons royaux Ouais Je les ai mis pour protéger ma moumou Et ma machine volante Ouais Et comme ça t'as bien vu Après ils sont restés en vie Ouais Donc ils ont pu dégommé plus facilement Ces barbares et tout Et plus c'est barbare pour défendre Du coup je les pêche cochons royaux Mais ouais c'était ouf Et en plus du coup au moment où vous envoyez tous les deux les cochons royaux Toi t'as encore la machine volante et que ça va sur le terrain Il force une blue neige Et alors que t'as les battre en main Et derrière Alors que lui du coup il a eu une mauvaise main Comme j'ai eu à ma main de départ Et du coup il pouvait pas gérer Ouais C'était bien joué là Waouh Voilà Nice Il avait fait plusieurs tournois Père fantôme Ouais Ah preuve En plus c'était du fou de miroir alors Ouais c'était du fou de miroir Ca fait plaisir Ouais 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 Sous-titrage ST' 501